Musique de générique Et de mettre notre imagination A rude épreuve Vous connaissez maintenant tous Puisqu'il est sorti en animé Le problème Le petit plus Des fruits du démon à l'heure actuelle C'est le réveil Doflamingo nous a fait une démonstration De son fruit du démon éveillé Et vous avez pu voir que ça change Vraiment le champ des possibles Dans One Piece Alors aujourd'hui On va imaginer plein de trucs Plein 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 de trucs Selon les éveils Qu'est-ce que pourront être les éveils De certaines personnes Et ça va être un truc de fou Parce que moi j'ai kiffé Préparé cette vidéo Et du coup on va faire un petit jeu Moi je vais vous donner des exemples Que j'ai trouvé sur internet Et vous On va en débattre déjà Si vous trouvez ça intéressant Si peut-être vous pensez que ça va se passer Et vous vous allez donner aussi Des exemples Vous allez les mettre dans les commentaires Et dans les prochaines vidéos Bah j'en parlerai En approfondissant ou pas Voilà C'est sympa ou pas Moi j'aime bien Je trouve ça c'est cool Imaginons Le Mera Mera Nomi Dans son éveil Il pourrait C'est un truc vraiment très intéressant C'est vraiment un exemple très intéressant Pourquoi ? Parce que ça va au-delà De la fiction Puisque ça comprend quelque chose Que je vais vous dire Quelque chose de réel Imaginons Son pouvoir Le Mera Mera Nomi Est à son paroxysme Il pourra atteindre Des températures Astronomiques Et tellement Qu'elles seront astronomiques On pourra atteindre L'énergie Et la puissance D'une géante bleue Qu'est-ce que c'est Une géante bleue ? Et voilà Le point Le point vraiment très important Et qui est vraiment très sympa C'est pour ça que j'ai pris Ce petit exemple C'est que la géante bleue C'est quelque chose De réel C'est une étoile Extrêmement chaude Et extrêmement brillante Et en plus de ça Extrêmement massive Voilà Vous pouvez voir sur la photo Que ici C'est une naine rouge Ensuite C'est le soleil Ensuite C'est une naine bleue Ça c'est pas la géante bleue encore Et derrière Ça a la géante bleue Donc c'est extrêmement massive C'est un genre de soleil Voilà C'est une étoile Extrêmement massive Donc en fait Plus elle est massive On va pas rentrer dans les détails Mais plus Elle est courte En durée de vie Plus une étoile est courte En durée de vie Plus elle a la chance Donc D'arriver vite A se transformer en supernova Donc vous voyez un petit peu Les délires qu'on peut faire 20 000 Kelvin C'est la température de cette étoile Voilà C'est à dire que Tu Voilà Tellement la température est grande Ça rentre même Dans le domaine de l'ultra violet L'ultra violet Je rappelle que c'est invisible A l'oeil nu C'est à dire que On peut ensuite Découpiller des flammes invisibles Pour le Merameranoni Voilà Des trucs de fou On imagine L'attaque D'Aon Kayentei L'empereur des flammes Qui Quand il fait surgir Donc un soleil Une boule de feu énorme Qui ressemble à un soleil C'est dit dans l'animé On imagine cette attaque Donc Avec son fruit éveillé Et celle-ci Ne ressemblera plus à un soleil Mais A la géante bleue Voilà C'est des trucs de ouf Quand même C'est des trucs de fou Là un autre exemple Un corps sympatoche Que je vais vous donner tout de suite Qui représente encore une fois Un petit peu la réalité Et le dernier de cette vidéo Puisque je fais appel à vous Mais je vais préparer D'autres épisodes Avec pas mal d'exemples Parce que là Il y a pas mal de trucs à dire Sur les exemples Pas mal de trucs Sympatoches Que j'aime beaucoup En tout cas Qui me tiennent à coeur Mais il y aura peut-être D'autres exemples Qui seront un petit peu plus Fades Des trucs assez simples Enfin bref On passe au deuxième exemple L'amiral Aokiji Oui tout le monde le kiffe C'est un amiral Assez populaire Avec son fruit du démon Aï Aï Nomi Imaginons Il s'éveille Boum Il atteint une force considérable Et il parvient à atteindre Le zéro absolu Le zéro absolu Bon C'est assez connu Si vous êtes allé à l'école C'est tout simplement La température zéro Kelvin C'est la température zéro Kelvin Et en Celsius C'est moins 273 Mais c'est zéro Kelvin en tout cas Et dans ce zéro absolu Il y a une absence Totale d'agitation thermique C'est à dire que Les atomes Les molécules Ne peuvent plus bouger Et ne sont plus en mouvement Donc ils pourraient atteindre ça Ça serait assez fou Qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Eh bien moi Je pense que ça pourrait Annuler les effets Des fruits du démon Des autres utilisateurs Parce que par exemple Le gaz ne peut plus Être en mouvement Par exemple Les atomes ne peuvent plus Être en mouvement Ça je l'ai déjà dit Mais en gros Ça pourrait Pour moi Annuler Tous les effets Logia Des fruits utilisateurs Imaginons On prend le Le fruit du démon De Smoker Et bien lui Sa vapeur Qu'il crée Soit tout simplement Statique Après Voilà Moi j'ai pensé à ça Après peut-être que vous Pensez à d'autres choses Bien sûr Il faut le dire Dans les commentaires Je re-switch Sur le Mera Mera Nomi Ce qu'on a dit Imaginons Imaginons Tout simplement Parce qu'on est là Pour imaginer des choses Et Franchement J'aime beaucoup Imaginer des trucs Sur Voilà Sur un univers Aussi vaste Que One Piece C'est rare Il y a Harry Potter Peut-être Il y a d'autres Mangas Mais c'est cool Bref Je divague un petit peu Imaginons Le Mera Nomi Atteint L'énergie De la géante bleue Donc il y a 20 000 Kelvin Et si Il reprenait sa revanche Sur Aikenu Qui lui Contrôle Le magma Le magma C'est environ 1000 Kelvin Est-ce que vous voyez Un petit peu le déclic là C'est-à-dire que Le possesseur du Mera Mera Nomi Pourra reprendre Sa revanche Sur Aikenu Qui je rappelle Aikenu Annule le pouvoir Du Mera Mera Nomi Ça On s'en rappelle bien Puisque c'est un moment Assez fort Et là Justement Ça pourrait inverser La situation Bon Je ne prends pas en compte Le fait Que Aikenu A pas encore son éveil Ça on verra ça plus tard Peut-être que vous avez Des hypothèses Un petit peu là-dessus Mais voilà En gros C'est un truc sympa Le Mera Mera Nomi Pourra prendre sa revanche Sur son Nemesis Merci à tous Les petits potos De m'avoir suivi Pendant cette vidéo Je rappelle encore une fois Que j'ai besoin de vous Dans les commentaires Bisous à tous Je suis heureux De vous avoir trouvé Ça fait longtemps Que je n'avais pas tourné Et je suis content De revenir un petit peu Sur cette chaîne Bisous à tous Merci à tous